Préparez-vous pour le départ, à vos places, 1, 2, 3. C'est parti, c'est parti à l'instant même dans cette épreuve où je vous rappelle le numéro 3 Prince Williams est non partant avec Jasper Gonillière, le numéro 5 qui prend tout de suite les devants. On est bien parti également avec le numéro 2 Winderpion à l'extérieur avec Tom Breppé en 3ème position. Là c'est déjà le pote en temps à se reformer, Evladé est le moins bien parti du 1er échelon alors qu'au 2ème échelon, Pitman se rapproche à l'extérieur. On entre qu'à l'arrière, on retrouve Kakao Darlene et Kébi Dubocage qui ferment tous les deux la marche. Nous avons dans la ligne d'en face avec ce numéro 4, Evladé qui se rapproche en dehors mais c'est Winderpion qui s'est installé aux commandes. Evladé qui vient en 2ème position, le 4. En 3ème position, nous retrouvons Jasper Gonillière, le 5 qui était le mieux parti tout à l'heure avec Tom Breppé-Pelas qui vient ensuite, suivi encore par Pitman, Kariokin, Kakao Darlene et Kébi Dubocage qui ferment la marche. Le 2ème tour de cette épreuve dans quelques instants avec Winderpion. Là on quitte la piste avec le 4, Evladé qui est revenu sur la piste heureusement avec le 2, Winderpion qui a l'avantage. Voilà, Evladé le 4 qui vient en 2ème position, Jasper Gonillière le 5, 3ème avec Tom Breppé-Pelas qui vient en 4ème position devant la Corse. Ses concurrents se suivent en file indienne. A l'extérieur Pitman, le numéro 7, un peu né au vent, Pitman à l'heure actuelle. Alors que nous avons ensuite Kariokin, Kakao Darlene et Kébi Dubocage. On repasse devant les tribunes, il reste un tour à parcourir sous la conduite du numéro 2 qui a l'avantage, Winderpion facilement. Evladé en 2ème position, Pitman se rapproche à l'extérieur, Pitman vient de plus en plus vite alors que nous avons dans son siège le 6, Kariokin qui vient également à son tour. Tournant du chemin de fer, avec Winderpion qui a l'avantage, mais Pitman est déjà là. Contrairement au mois de novembre, Pitman est à la hauteur du Winderpion. Sur une 2ème ligne, nous avons Evladé le 4 côté corde, avec à l'extérieur également le 6, le Kariokin. Sur une 3ème ligne, Jasper Gonillière avec Kébi Dubocage, Kakao Darlene vient ensuite. Tombre Pépé est à l'arrière. Ligne d'en face, Winderpion numéro 2, attaqué par Pitman qui est à son extérieur. Ses deux concurrents vont sans doute se disputer la victoire dans la phase finale, mais attention, rien n'est fait encore. On se dirige vers le bout d'en face, le peloton accélère progressivement, avec Winderpion qui résiste pour l'instant à Pitman. Le tournant final, avec toujours Winderpion qui a la corde, qui réaccélère à l'extérieur. Kébi Dubocage en 3ème épaisseur, ce sera dur pour Kébi Dubocage, avec toujours le 2, le 7 et le 9 sur la même ligne. Winderpion qui profite de la corde pour accélérer. Pitman, on lui débouche les oreilles, qui n'a pas l'histoire dans le mot. Kébi Dubocage en 3ème épaisseur, qui essaye de faire le tour de Pitman. L'ultime à droite avec Winderpion qui est la vantale. Pitman qui ne refait pas un mètre pour l'heure. Kébi Dubocage qui vient tout à l'extérieur. 150 mètres de but avec Pitman qui enclenche maintenant Winderpion qui ne s'avoue pas vaincu. Winderpion qui est la plus forte. Elle est difficile à battre ici à Mont-Ciel s'impose. Winderpion qui s'impose devant Pitman et Kébi Dubocage. Winderpion, le 2, s'impose. Pitman, le 7, 2ème. Kébi Dubocage, 3ème. 2, 7, 9, arrivée de cette 6ème course.